Donc, moi je m'appelle Benoît Menand et je travaille dans cet institut, l'Institut de biosciences et biotechnologies d'Aix-Marseille. Et donc, une partie des travaux que je vais présenter, des résultats et des diapositives, enfin la plupart viennent d'un travail collaboratif de l'Institut, avec notamment la participation de Cécile et Pascaline qui sont ici, et que je remercie. Donc, on va parler des algues et savoir si c'est une solution pour les biocarburants. Mais d'abord, je vais présenter un petit peu l'Institut dans lequel on travaille. Donc, c'est une unité de recherche mixte par trois institutions publiques. Le CEA, le Commissariat à l'énergie anatomique, le CNRS, c'est le Centre National de Recherche Scientifique, et l'Université d'Aix-Marseille. Et il y a une partie de l'Institut qui est située à Cadarache, ce bâtiment-là, et une autre partie à Marseille-Lumigny, avec un total de pratiquement presque 200 personnes. Les sujets d'études de notre Institut concernent en fait de la recherche fondamentale, notamment sur les bactéries, les plantes et les algues, les micro-ales, c'est-à-dire des petites algues, avec des thématiques associées aux bioénergies, donc biomage, biocarburants, à la chimie verte aussi, et aussi à l'environnement, par exemple, à la bioremédiation. Par exemple, la prochaine conférence sera faite par quelqu'un de notre institut, dont parlait Cécile. Pour revenir sur la question des biocarburants, qui est centrale, avant, un petit peu pour vous voir ce dont vous avez peut-être entendu parler sur les biocarburants, j'ai pris quelques coupures de presse pour voir un peu ce qui se dit dans la presse. Donc EADS, là c'est Airbus, dans les années, enfin en 2010, avait commencé à faire voler un petit avion avec du carburant à partir d'algues. Bon, ils utilisaient pratiquement tout le carburant d'algues disponible, c'était loin d'être, c'était un prototype en fait. Et en fait, il y a eu un petit peu un boom dans les années 2010 de petites entreprises qui ont travaillé sur les biocarburants à partir d'algues, mais c'est un peu retombé au bout d'une dizaine d'années. Là, en fait, c'est écrit en anglais, ça veut dire qu'en fait, ils décrivent dans cet article ce qu'ils appellent une bulle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dit qu'en 10 ans, ils allaient faire du carburant à partir d'algues et qui n'ont pas réussi à le faire aussi rapidement et du coup, qu'on fermait un petit peu la porte. Par contre, c'était aussi associé, en fait, on le voit, c'est au contexte du coût du pétrole, puisque en fait, cet article est publié juste à un moment où il y a eu un bas dans les coûts du pétrole. Donc en fait, toute cette thématique est associée au pétrole, puisque les biocarburants, c'est censé essayer de remplacer le pétrole. Alors, des articles un peu plus récents donnent des perspectives pour 2030. Et en fait, on a encore des énormes entreprises comme ExxonMobil ou Total ou BP qui travaillent sur les biocarburants, mais avec des perspectives de plus long terme. Et c'est des entreprises qu'on les réinsolite, plus trop de toutes petites entreprises. Et on a aussi des instituts publics comme le nôtre qui continuent de travailler sur les biocarburants, parce qu'en fait, les perspectives sont à relativement long terme, comme on va le voir. Alors, là, dans la présentation, j'ai séparé un petit peu en trois parties ce dont je vais parler. Et d'ailleurs, je vous laisserai peut-être poser des questions après les deux premières parties qui sont de l'introduction. Et dans la dernière partie, je parlerai plus de la recherche qu'on fait, notamment dans notre équipe, sur les biocarburants. Mais avant, il faut que j'introduise un petit peu le sujet. Alors, si on regarde ici les énergies fossiles vis-à-vis des carburants, là, on a sur ce graphe la représentation au niveau mondial, donc vraiment au mondial, pas que la France, de la consommation d'énergie et des sources d'énergie qui sont utilisées dans le monde. Alors, ce qu'on voit, c'est que, alors que dans les années 1800, c'était principalement de la biomasse traditionnelle, on brûlait du bois pour le chauffage, par exemple, au bout d'un moment, il y a eu l'apparition du charbon pour l'industrie, puis du pétrole, notamment pour les transports, du gaz pour se chauffer. Et ce qu'on voit, c'est que, depuis les années 1900, il y a eu une augmentation constante de la consommation d'énergie. En fait, pas constante, parce qu'il y a des petites baisses, mais en fait, c'est des baisses, par exemple, ça, c'est la baisse de la crise de 2008, une crise économique, donc c'est pas tout le temps des bonnes nouvelles quand il y a des baisses, qu'on voit des baisses. Et ça, c'est la crise de la Covid. Mais de toute façon, après ces crises, en général, ça repart. Et ce qu'on voit aussi ici, c'est que, bien que les bioénergies, le solaire, augmentent d'une manière conséquente, ça reste très, très faible en termes de proportion globale de la consommation d'énergie. Et en fait, ça, c'est illustré dans... Donc là, bien sûr, les énergies fossiles, je pense que vous le savez, c'est le gaz, notamment le pétrole et le charbon. Je reviendrai un peu plus loin sur l'origine des énergies fossiles. Mais là, je voulais montrer quelques diapos juste pour illustrer qu'en fait, ce graphe-là, il est basé sur les données mondiales. Mais si on regarde, par exemple, au niveau de la source de production d'électricité, j'ai trouvé les données que pour l'électricité, pas pour les transports d'une manière générale, par exemple. Mais on voit des très grandes différences selon les pays. parce que la France, qui n'a pas une énorme croissance économique... Enfin, elle n'est pas actuellement en boum économique, la France. Et elle n'a pas une énorme augmentation de sa consommation d'électricité. Et elle utilise très peu de... Enfin, relativement peu de gaz, parce qu'il y a une énorme part qui est due, notamment, au nucléaire, comme vous devez le savoir, qui, lui, par exemple, ne produit pas ou très peu de CO2. Mais en Norvège, là, il y a très peu d'énergie fossile utilisée pour l'électricité parce qu'il y a beaucoup d'hydroélectriques. Mais par contre, si on regarde la Chine, par exemple, la Chine utilise encore et de plus en plus de charbon, même s'il y a pas mal d'hydroélectriques et de nucléaires, mais utilise majoritairement, à l'heure actuelle, du charbon pour sa production d'électricité. Et aussi, ça explique la croissance qu'on voyait avant, puisque la Chine, c'est un pays qui est en forte croissance économique. Mais c'est encore plus le cas, peut-être presque, pour l'Inde, qui vient de dépasser, en termes de PIB, enfin, récemment, le Royaume-Uni, qui est un pays qui a encore plus d'avenir en termes d'expansion économique. Et là, on a beaucoup aussi d'énergie fossile, le charbon pour l'électricité qui est utilisé. Donc, en fait, ça, ça illustre quand même le fait que, malgré toutes les discussions qu'il y a sur les problèmes liés aux énergies fossiles, on a encore une augmentation de la consommation d'énergie fossile dans le monde, malgré les efforts qu'on fait, par exemple, en France. Donc ça, il faut en avoir conscience. Alors, les problèmes qui sont associés aux énergies fossiles, là, j'ai trouvé ce document historique de Goscinny qui nous montre qu'à l'époque des cow-boys, c'était très facile de trouver du pétrole, en fait. En temps, ils cherchaient un eau, ils trouvaient du pétrole. Enfin, c'est un peu caricatural, mais on n'était pas loin de ça. Alors que maintenant, c'est quand même parfois beaucoup plus compliqué et donc beaucoup plus coûteux d'extraire le pétrole, bien que la situation soit différente selon les endroits. Donc ça, c'est un des problèmes liés aux énergies fossiles qui est illustré comme ça. Il y a aussi le problème de guerre. Il y a énormément de guerres, notamment dans les 50 dernières années, qui ont eu lieu pour s'approprier les ressources d'énergie fossile, même si ce n'est pas tout le temps affiché ouvertement à l'ONU ou dans des instances comme ça. Et puis même quand les guerres ne sont pas faites à l'origine directement pour des problèmes d'énergie fossile, comme la guerre qu'on a en Ukraine, ça a des conséquences pour les ressources en énergie fossile, comme vous l'avez dit en disant de parler de ça. Et ensuite, il y a aussi un problème important, peut-être à encore plus long terme, c'est le fait que les énergies fossiles augmentent les rejets de CO2 et que ça a des effets sur l'effet de chair et les changements climatiques. Alors, brièvement, parce que ce n'est pas mon sujet central d'étude, mais le lien entre le CO2, le dioxyde de carbone et les effets de serre, c'est qu'en fait, on a la lumière qui arrive du soleil, l'énergie lumineuse, qui ensuite atteint le sol et est rejetée. Et en fait, ce qu'on appelle l'effet de serre, c'est des gaz à effet de serre comme le CO2, où il y a aussi le méthane, par exemple, qui en fait rejettent une partie du CO2 qui est rejetée par la Terre, le font revenir vers la Terre. Et ça, ça participe au fait qu'on ait une température agréable sur Terre. Mais quand il y a des excès de CO2 à force d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre, et notamment de CO2, il y a encore plus de retours d'énergie vers la Terre. Et donc là, tous les problèmes dont vous avez entendu parler de modification du climat. Donc ça, c'est les trois enjeux. Et si on considère en fait les énergies fossiles, ce qui se passe, c'est que toutes les énergies fossiles, par exemple le pétrole ou le charbon, en fait, c'est issu d'êtres vivants, de plantes et d'algues, qui ont absorbé le CO2 lors de la photosynthèse. Je reviendrai un petit peu sur ce phénomène de la photosynthèse. Mais c'est des organismes vivants photosynthétiques du passé qui ont absorbé le CO2. Et en fait, le CO2 a été incorporé dans le passé. Il y a eu de la sémandimentation, des histoires de pression, qui ont fait que ça s'est retrouvé sous forme, cette matière organique sous forme de pétrole ou de charbon, par exemple. Et en fait, à l'heure actuelle, quand on consomme des énergies fossiles, on les brûle. Donc littéralement, on pourrait presque dire que les énergies fossiles, c'est des biocarburants, sauf que c'est du CO2 qui était dans l'atmosphère il y a très longtemps et qui était incorporé dans la matière vivante il y a longtemps. Tennis que quand on utilise des carburants, ce qu'on appelle d'une manière générale les biocarburants, l'idée, c'est qu'on utilise des organismes qui sont vivants à l'heure actuelle, par exemple des plantes ou des algues. Là, on a du tournesol. Et à ce moment-là, on a un cycle du CO2 qui est plus virtuel et proche de la neutralité, dans le sens où on a, au moment de la production des énergies à partir de ces plantes, on a incorporation de CO2 par le processus qu'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse, c'est ce qui se passe au niveau des feuilles, par exemple, des plantes. Et en fait, à partir de l'énergie du soleil, et on a aussi besoin d'eau et on incorpore du CO2 pendant ces réactions, il y a création de matières organiques. C'est les glucides, lipides, protéines. C'est les macromolécules qui sont les constituants essentiels des cellules vivantes, que ce soit des cellules de plantes ou bien sûr les cellules humaines. Sauf que nous, on ne fait pas de photosynthèse, donc on a besoin de manger des plantes ou des animaux qui mangent des plantes pour produire notre matière organique. Donc, c'est dans cette étape qu'il y a incorporation de CO2 en matière organique qui est ensuite brûlée pour produire de l'énergie quand on parle de biocarburant. Et en fait, cette réaction a lieu dans des petits organismes au sein des cellules végétales qu'on appelle les chloroplastes. Vous en avez peut-être entendu parler, mais je signale ici. Et en fait, l'entité élémentaire d'une cellule de plante est caractérisée par le fait qu'elle a la plupart des caractéristiques des cellules humaines, par exemple un noyau, des mitochondries pour l'énergie. Mais il y a aussi, en plus, ces chloroplastes qui permettent la photosynthèse. Et il y a aussi une caractéristique, c'est qu'il y a une paroi qu'on appelle la paroi végétale qui est impliquée dans la rigidité des cellules de plantes. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Et dans la tenue des arbres, par exemple, le fait qu'ils tiennent debout. Donc là, c'était juste une petite introduction sur les problèmes liés aux carburants fossiles et des généralités sur les biocarburants. Et en fait, il y a trois générations, on appelle les biocarburants, trois générations de biocarburants dont je vais parler par la suite à la fin de montrer un petit peu les avantages et les limites de ces différents types de biocarburants. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de solution complètement, complètement l'idéal. Il y a parfois de la recherche à faire encore pour améliorer ce qu'on a. Alors, les biocarburants, c'est en fait des énergies qu'on peut appeler renouvelables, donc en opposition à des énergies fossiles. qui sont issus des plantes ou des algues, c'est-à-dire des organismes qui font de la photosynthèse. Et en fait, les intérêts d'utiliser des biocarburants, c'est donc de limiter la consommation des énergies fossiles, notamment le pétrole, parce que là, ça concerne principalement le transport. Donc, on n'est pas tellement sur la thématique de la production d'électricité. Alors, il y a plusieurs générations de biocarburants, comme on va le voir tout de suite. Les carburants de première génération, alors ça, c'est quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est notamment l'utilisation de plantes, mais des plantes qu'on pourrait aussi utiliser pour l'alimentation, comme le tournesol, le colza ou le palmier à l'huile. C'est des plantes qui produisent des huiles végétales qui peuvent être transformées par des réactions chimiques en biodiesel qui peuvent être mises dans des voitures ou des avions. Alors, c'est ce qu'on voit ici, par exemple, au niveau de cellules lipidiques d'une graine de tournesol, enfin d'une cellule de graine de tournesol. Là, vous évoliez la paroi dont je parlais avant. Et là, on a ce qu'on appelle des corps lipidiques qui contiennent beaucoup de lipides, c'est-à-dire de molécules très énergétiques. C'est du gras, en fait, de l'huile. Et en fait, c'est des tréacides glycérols, ce type de molécules. Et avec une réaction de trans-estérification, on arrive à libérer des acides gras, des estères d'acides gras qui peuvent être utilisées pour directement comme biodiesel. Donc, techniquement, ça, c'est assez maîtrisé. Et ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'en fait, les lipides, mais ça, c'est assez intuitif. Quand on mange, on s'en rend compte, le gras, c'est plus énergétique, que les protéines ou que même les sucres. Donc, c'est des molécules où il y a beaucoup de carbone. Et en fait, c'est en brisant les molécules de carbone qu'on produit de l'énergie. Donc, c'est très énergétique. Et l'autre possibilité de biocarburant de première génération, c'est d'utiliser encore une fois des plantes qui peuvent être des plantes d'alimentation, comme la betterave ou la canne à sucre, pour cette fois-ci produire du sucre qui, lui, peut être transformé en alcool. C'est ce qu'on a notamment dans le carburant SP95. Il y a 10% de bioéthanol. Mais on a énormément ça aussi en quantité dans des pays comme le Brésil qui ont développé des moteurs particuliers pour cette utilisation-là. Alors, les problèmes associés au biocarburant de première génération, c'est que... Alors, non, pardon. On va commencer quand même par les points positifs avant d'évoquer des problèmes. C'est qu'il y a un bilan carbone au niveau de la production de CO2 qui est à peu près neutre dans le sens où les plantes dont on va brûler l'huile ou le sucre vont avoir incorporé du CO2 pendant leur croissance. Donc, le bilan global est relativement neutre, ce qui n'est pas le cas des énergies fossiles. Par contre, les problèmes, ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est assez évident, c'est qu'il y a une concurrence avec les terres agricoles et c'est une concurrence directe avec l'alimentation humaine et animale, où là, on a aussi une expansion, parce qu'il y a une expansion de la population humaine, notamment. Donc, c'est pas... Là, on l'utilise pour les biofels, ça veut dire qu'on ne l'utilise pas pour la population humaine. et donc, il y a des problèmes aussi avec cette agriculture de pollution engendrée par ces cultures, d'irrigation massive, tous les problèmes de l'agriculture classique qui en font d'un intérêt écologique assez limité. Alors, pour pallier à ce type de problème, ont été développés ce qu'on appelle les biocarburants de deuxième génération. Et là, cette fois-ci, il s'agit d'utiliser des végétaux non comestibles ou bien des déchets de l'agriculture qu'on peut transformer en sucre et par fermentation, encore une fois, en éthanol qui peut faire du carburant. Là, le défi principal par rapport à ça, c'est que c'est pas facile, c'est même difficile, comme j'ai marqué là, de dégrader cette biomasse. C'est beaucoup plus compliqué que, par exemple, de directement extraire les lipides à partir de palmiers à l'huile, par exemple, ou de tournesol. Là, dégrader, par exemple, de la paille ou des choses comme ça, ça demande de dégrader la paroi des cellules végétales que j'ai évoquées avant. Et ça, c'est une étape très compliquée. Donc, c'est encore au niveau de la recherche. On a, par exemple, des collègues dans l'unité de biodiversité et biotechnologie fongique, donc des champignons à Marseille, qui travaillent sur exploiter les propriétés des champignons qui ont cette capacité à dégrader ces parois végétales pour faciliter le processus. Mais donc, on est encore... Même si l'intérêt, c'est de ne pas être qu'en compétition directe avec l'agriculture, parce qu'on a des sous-produits de l'agriculture qui sont utilisés, au niveau d'une utilisation de masse, c'est encore compliqué parce que la production est donc longue et coûteuse et le rendement est faible et il y a encore besoin de développement pour vraiment le faire à l'état industriel. Donc, c'est encore... C'est quelque chose qui est encore à l'état de... Il y a encore de la recherche à faire pour pouvoir l'utiliser. Et donc, le sujet qu'on va évoquer plus amplement par la suite, c'est ce qu'on appelle les biocarburants de troisième génération. Il n'y en a pas quatre, donc je vais m'arrêter à trois. Ça ne va pas être trop trop long. Donc, ça, c'est le champ de recherche sur lequel on travaille qui consiste à produire des lipides, donc encore de l'huile. Lipides, c'est les molécules qui sont constituées de l'huile, mais cette fois-ci à partir de micro-algues. Les micro-algues, c'est des organismes photosynthétiques, mais beaucoup plus petits que les plantes que j'évoquerai un peu par la suite. Et le but, c'est de compenser les défauts qu'on a évoqués pour les générations 1 des 2, donc la compétition avec l'extra-sol pour l'agriculture, les problèmes d'irrigation, avec, encore une fois, des problèmes de rendement qu'on va évoquer par la suite. Alors, ce qu'on appelle ces micro-algues, c'est des organismes vivants, eukaryotes, comme nous, on est des eukaryotes, c'est-à-dire, ce n'est pas des bactéries ni des virus, c'est des organismes vivants qui sont très diverses, qui ont la capacité de faire la photosynthèse, donc l'étape de production de matière organique à partir de lumière, d'eau et de dioxyde de carbone. Souvent, certains ont dit micro-algues parce que, contrairement à certaines algues très grandes qu'on trouve notamment sur les plages, qu'on voit sur les plages, c'est des algues petites. Par exemple, là, on a une échelle d'une cellule d'algues unicellulaire, c'est des micromètres, c'est-à-dire, c'est des millième de millimètres, c'est unicellulaire, c'est souvent petit, mais après, on en cultive beaucoup, donc ça prolifère beaucoup, ça peut proliférer et on a énormément de ces individus qu'on peut cultiver. Et vous voyez là une grande diversité de morphologiques, avec là, par exemple, une diatomée qui est une algue un petit peu particulière, qui a une forme particulière, mais on a vraiment des formes très variées. Et les algues sont des organismes qui visent dans des environnements très différents, à la fois dans des eaux salées et non salées, mais aussi dans des endroits très très froids. Donc en fait, il y a des algues dans énormément d'environnements différents, même si souvent c'est microscopique. Et en fait, au niveau des carburants, ces algues, beaucoup d'algues, de micro-algues, sont capables, dans certaines conditions, ça j'y reviendrai parce que c'est un des sujets centrales, de produire de l'huile dans des corps lipidiques. Et là, on voit ces gouttelettes lipidiques à l'intérieur d'une cellule d'algues en fluorescence avec un marqueur, c'est une molécule fluorescente jaune qu'on peut voir en microscopie qui marque ces lipides. Et de même que c'est le même type ensuite de procédé qui peut être fait que celui que j'ai décrit pour les biocarburants de première génération à partir, par exemple, d'huile de tournesol, vous voyez, avec production de ces lipides. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, toutes les usines qui sont développées par exemple pour l'huile de palme, même si c'est beaucoup décrié, pour des raisons très justifiées, peuvent avoir un intérêt dans leur développement pour la thématique des biocarburants de troisième génération au niveau technologique. Et là, l'idée, c'est que c'est ces algues qui vont produire ces lipides qui peuvent être utilisés suite à des transformations pour le transport. Alors, les algues, ça peut être produit dans ce type d'incubateur. Alors, soit des incubateurs, des photobioréacteurs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des endroits clos. Ça, c'est un fort intérêt à partir du moment où il faudra probablement faire des modifications génétiques d'algues et on n'aura peut-être pas envie de les répandre dans la nature où il y a aussi des bassins à ciel ouvert qui sont utilisés. En termes d'économie, ça, c'est principalement pour l'instant utilisé pour des produits à haute valeur ajoutée donc qui se vendent plus cher que le carburant. Par exemple, pour des cosmétiques ou des oméga-3, ce genre de molécules en termes de production industrielle. Et les photobioreacteurs, là, je vous mets une étude qui décrit la production en termes de... en coût de production par kilogramme de biomasse. Et pour être compétitif avec le pétrole, cette étude indique qu'il faudrait être autour de 0,25 dollars par kilogramme de biomasse. Et là, on est dans des chiffres un petit peu plus élevés dans ces types d'incubateurs actuellement. Et c'est notamment plus cher dans ces photobioreacteurs, bien que les techniques peuvent encore être améliorées. Donc, il y a du travail aussi sur l'ingénierie de ce type de mode de culture. Mais ce n'est pas encore très compétitif par rapport au pétrole. Donc, les biocarburants de troisième génération, l'avantage, c'est que le bilan est neutre en termes de CO2 parce que là aussi, avec les algues comme avec les plantes, je disais bien, on a incorporation du CO2 lors de la photosynthèse qui est ensuite rejetée quand on utilise les carburants. Donc, on a un cycle plus vertueux du CO2 qu'avec les derniers du fossile. Et on n'a pas de compétition avec les terres agricoles. Ce qu'on voit là, ce n'est pas nécessairement dans des endroits où on peut mettre des champs. Donc, ça peut être mis à d'autres endroits. Il y a, comme je l'évoquais, un problème de rendement. Il y a même des gens qui disent une étude, bon, c'est une étude un peu polémique, mais je le dis pour illustrer, qui dit qu'un chercheur britannique qui dit qu'il faudrait 10 % pour obtenir 10 % de la consommation de carburant pour le transport de l'Union européenne, il faudrait une superficie grande comme trois fois la Belgique. Ça montre que, pour l'instant, on a encore des problèmes de rendement qui sont réels, même si ça, c'est des estimations. Donc, en fait, c'est relativement aléatoire d'estimer précisément ce type de valeur. Mais j'en parle pour indication. Si ça se trouve, c'est relativement moins. En tout cas, en termes de rendement, ce n'est pas encore l'idéal parce qu'il faut développer la productivité en biomasse et en huile. Il y a aussi des problèmes de réduction de coût, notamment pour l'extraction de l'huile. Et ensuite, il y a des thématiques liées à l'utilisation d'engrais. Par exemple, des chercheurs envisagent d'utiliser de l'eau usée parce qu'il faut des engrais, de l'azote et tout ça pour faire du phosphate pour que les algues poussent, et utiliser directement le CO2 produit par l'industrie et l'incorporer dans ce type d'incubateur. Donc, en fait, ça, c'est les questions qui sont posées. Je vais donner deux exemples de recherches qu'on fait qui vont sur ces thématiques-là par la suite, dans la dernière partie de l'exposé, notamment des recherches qui se font dans notre institut. Mais peut-être que là, vous avez déjà des questions sur cette introduction, enfin, qui était un peu longue, mais si vous avez des questions, vous pouvez en poser maintenant avant que je rentre dans des sujets peut-être un peu plus liés à la recherche. Ça permet de faire une petite pause aussi. Bonjour. Déjà, merci pour le début de cette présentation. Et je me demandais, du coup, quand vous parliez de bilan neutre en CO2, est-ce que c'est des... Enfin, c'est des... C'est sur le principe ou c'est des résultats de recherche qui ont été menés ou avec les... Enfin, justement, la production de CO2 qu'il peut y avoir pour le transport justement de ces algues, l'acheminement jusqu'au... Enfin, je concentre de consommation et aussi les besoins en processus... Enfin, les besoins aussi d'électricité pendant les processus de fabrication de biodiesel. En fait, c'est pour ça que j'ai dit à un moment pas complètement neutre. Je crois que j'ai dit ça, non ? Dans la présentation. C'est pas... Effectivement, il y a toujours le besoin... Si on voulait une neutralité totale, il faudrait considérer aussi la production des incubateurs et tout ça qui a un coût en CO2. Donc, je dirais que c'est pas complètement neutre. Mais une fois que le système est en place, c'est... on se rapproche relativement de la neutralité. OK ? Par rapport à ça, il y a aussi le fait que c'est pas nécessairement exactement... Ça va pas être au même endroit qu'on va consommer, brûler et produire du CO2 que dans l'endroit de production. Donc, par exemple, on peut produire du CO2 en ville, mais c'est pas là où il y aura la production des biocarburants. Il y a aussi cette thématique-là. donc je pense qu'on n'est pas dans un bilan complètement neutre en CO2. Mais c'est beaucoup mieux que le pétrole. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est comme quand... C'est pareil pour le solaire. Il y a de la consommation de CO2 pour la production de tout ça. peut-être le nucléaire, il y en a moins globalement de production de consommation de CO2, mais on n'est jamais effectivement à zéro. C'est un bilan presque proche de la neutralité. C'est plus une question au niveau de ma curiosité. En ce moment, dans nos pompes à essence, il y a du E85 qui sort. Et ça, c'est première, deuxième ou troisième génération ? Je pense que ça, c'est première génération. En fait, on n'a pas encore de troisième génération en appliqué. Je pense que c'est pratiquement que du première génération où on met un petit peu d'éthanol dedans. Mais c'est de première génération. Je suis quasiment sûr. Le 85, c'est que de l'éthanol. Oui, mais de première génération. C'est la première, voire un peu de la deuxième génération, mais c'est essentiellement la première. Je pense qu'il y en a partout en Europe. Ailleurs dans le monde aussi, il y a beaucoup de choses qui viennent d'Amérique du Sud. Donc, du coup, le bilan, on peut dire qu'il est moindre parce qu'il faut traverser l'océan en paquebot ou en avion. En fait, le bilan, il est neutre quand on regarde la production basique de carburant. Mais dès qu'on rajoute toute la partie de transformation, c'est là où il devient plus neutre. On tourne en rond, on cherche, mais c'est mieux de travailler sur des carburants, des biocarburants que sur les matières fossiles. D'autres algues. En fait, alors, là, j'ai montré l'exemple avec... Enfin, on parlera surtout d'algues modèles qu'on utilise, mais la diversité des algues est beaucoup étudiée par rapport aux thématiques de production de lipides. Donc, les chercheurs travaillent sur encore la sélection des meilleures algues qu'on trouve dans la nature pour produire de l'huile. Ça répond à votre question ? Vous pensiez à quoi, plutôt ? Oui. Ah oui. Pardon. Oui, madame parlait d'utiliser des algues pour... par rapport aux algues qu'on utilise pour la consommation, par exemple, la spiruline. Enfin, c'est une bactérie, mais c'est proche. Mais, ou pour les cosmétiques, en fait, c'est pas du tout... C'est pas sûr que ce sera probablement pas les mêmes algues qui seront utilisées pour différentes applications. Et là, nous, les algues qu'on utilise en laboratoire sont plutôt des algues modèles, celles dont je parlerai plus tard, qui sont pas utilisées en cosmétiques. Alors, il y a des gens qui... Il y a le projet de mélanger un peu les deux pour avoir... pour que ce soit plus rentable financièrement, mais c'est pas évident, ça, parce que quand on fait de la production pour la cosmétique, c'est pas évident de pouvoir coupler ça avec la production pour des carburants, en termes de... déjà de... Je sais pas si les gens seront d'accord avec ça. C'est pas du tout évident que ce soit les mêmes algues qui soient utilisées industriellement pour le même type d'algues. Mais il y a une énorme variété d'algues, donc... Non, il vaut pas mieux, en fait, c'est deux choses différentes. En fait, les macro-algues, donc les algues qu'on voit sur les plages, sont déjà cultivées. Il y a des fermes et elles sont ramassées sur des plages françaises sur la côte latantique, beaucoup en Espagne également, j'imagine ailleurs en Europe et dans le monde, et elles sont cultivées beaucoup pour la cosmétologie, pour faire des compléments alimentaires, et pour l'instant, elles sont très peu étudiées pour les biocarburants, mais il y a aussi des laboratoires de recherche en France, par exemple, comme le GPEA à Nantes qui travaille là-dessus. Nous, on travaille sur le modèle qui est clamidomonas, qui est une micro-algue, une algue unicellulaire, mais c'est un modèle d'études comme les arabidopsis ou le maïs ou le blé, mais c'est pour pouvoir faire de la recherche fondamentale et décortiquer les mécanismes. L'étape d'après, c'est l'étape de... le scale-up pour la production, il est fait... il peut être fait sur d'autres modèles. Donc, voilà. Il faut vraiment... Ce que Benoît n'a pas dit, peut-être, c'est que les biocarburants de troisième génération, pour le moment, on est à l'étape de recherche. On n'est pas à l'étape de production. Il y a de la production qui est faite un petit peu en Espagne, sur des bassins à ciel ouvert, comme il vous a montré, mais on produit de la biomasse. Pour le moment, le rendement en biocarburant, il est plus faible. Mais cette biomasse peut servir pour tout un tas d'autres choses. Elle va nourrir les poissons, déjà, premièrement. Et puis après, il peut y avoir aussi des productions de spiruline et de tout un tas d'autres micro-algues pour d'autres applications. Mais tout ça, en fait, ça nourrit le processus pour arriver à une production meilleure à la fin. Alors, par rapport à ça, je rajouterais que la recherche qui est faite sur une algue, certaines algues, va pouvoir souvent être appliquée à beaucoup d'autres algues. Est-ce qu'il y a une conservation de beaucoup de mécanismes de régulation des êtres vivants ? Donc, souvent, ça pourrait être adapté à de nouvelles algues. D'ailleurs, j'ai un exemple après où il y a des liens avec la recherche sur le cancer, carrément. Donc, on peut l'adapter à beaucoup de diversités d'algues différentes. Après, excusez-moi, je viendrai, vous aurez dit que ce n'était pas les mêmes algues pour faire de la cosméto ou pour faire des bucarburants. Si, ça peut être complètement les mêmes, en fait. Benoît, vous expliquez par la suite qu'en fonction de la manière dont on cultive ces algues, elle ne va pas produire les mêmes molécules. Et ces molécules, en fait, vont être extraites pour faire de la cosméto d'un côté ou de l'écoutrement alimentaire ou des bucarburants. Donc, il y a plusieurs possibilités, même avec la même souche d'algues. Oui, parce que vous nous dites que le bilan carbone n'est jamais à zéro parce qu'il y a un coût du process, il faut transporter les vagues, la biomasse et tout ça. Mais ce transport, on n'est pas obligé de le faire avec du pétrole fossilisé. On peut le faire avec, justement, les biocarburants qu'on a produits précédemment. Alors, il y a peut-être, effectivement, les usines, l'acier, je ne sais pas, à ma connaissance, pour produire de l'acier, par exemple, on ne peut pas le faire sans charbon. mais les coûts de transport et tout ça, le transport, il peut être fait lui-même avec du biocarburant. À ce moment-là, le bilan paraît zéro. On peut s'en rapprocher, effectivement, en améliorant, en jouant sur tous les fronts, on peut s'approcher de ça, effectivement. À terme, effectivement, on pourrait dire qu'il n'y a plus de... pour le transport, on n'utilise que des biocarburants, donc avec un cycle de production neutre en CO2. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la production de la machine pour extraire, de la machine pour analyser, il y a tout un tas. Il y a le pipeline qui est hyper important. Bien sûr, mais bon, c'est le même problème avec les voitures électriques. Aujourd'hui, on dit la voiture électrique, c'est merveilleux, etc. Sauf qu'aujourd'hui, pour produire des batteries, on a un gros problème environnemental parce qu'on va aller creuser dans les fonds marins à l'autre bout du monde pour arriver à extraire ces fameux éléments rares, métaux rares pour arriver à produire une batterie. Ça, c'est un gros coût énergétique également. Donc, en fait, il faut juste arriver à trouver le bon équilibre, mais on y arrive petit à petit et ça ne peut pas être fait du jour au lendemain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le bilan n'est pas neutre. D'autres questions ? Je vais continuer alors. Et puis, de toute façon, sinon, vous pouvez faire maturer vos questions pour la fin de la présentation. Je vais parler plutôt de la recherche qu'on fait pour les biocarburants à partir d'algues. Alors, c'est la recherche d'autres instituts, mais bien sûr, c'est une recherche qui se fait au niveau mondial. Donc, certains éléments viendront de la recherche de collègues. mais on a là un article, par exemple, de 2011 de notre institut. C'est notamment une équipe de Cadarache qui montre qu'en fait, donc, chez l'algue modèle qu'on utilise en laboratoire, qu'on utilise le plus en laboratoire, on fait une étude de l'accumulation de lipides dans les cellules d'algues. Donc, j'avais expliqué qu'on les voyait en jaune au microscope. Donc, ça, c'est une cellule d'algues. Par contre, ce qu'on voit au-dessus, c'est des millions de cellules d'algues qui sont dans ce qu'on appelle un air meilleur qu'on agite ou avec un petit peu de lumière et c'est ce qui permet de les faire pousser. D'accord ? Et en fait, comme vous devez le savoir, ce qui fait de la photosynthèse est vert, comme les feuilles des plantes. Et donc, là, c'est très vert parce qu'il y a beaucoup de cellules et qui sont très photosynthétiques. lorsqu'on a tous les nutriments qu'il faut. Les nutriments, c'est les mêmes à peu près que les nutriments qu'on utilise en termes d'engrais pour les plantes. C'est-à-dire, là, on parle d'azote, phosphate, par exemple, on parle qui sont dans le milieu de culture. Mais quand on enlève la source d'azote, qui est essentielle pour la production de protéines parce qu'il ne faut pas que du carbone, il faut aussi, dans les protéines, il y a aussi de l'azote, par exemple, pour la production de l'ADN, donc des cellules. En fait, quand on enlève l'azote, il y a beaucoup moins de production d'algues et de photosynthèse. Mais c'est dans ces conditions-là et uniquement qu'on voit une accélération de lipides, donc d'huile. C'est-à-dire, là, il n'y a pas de gouttelettes jaunes. En fait, cette étude est importante parce que ça montre un peu tout le problème qu'on a au niveau du rendement en termes de biologie des algues. C'est que là, on a la quantité des différents paramètres qu'on regarde et là, le temps de culture. Et on voit que quand il y a beaucoup d'azote, il n'y a pas beaucoup d'huile qui est produite. Et en fait, quand on diminue la quantité d'azote, on augmente la production d'huile dans le temps. Mais en fait, il y a très peu d'augmentation de la biomasse parce qu'il y a beaucoup moins de croissance et de prolifération des algues. Et en fait, la conclusion de ça est représentée dans cette figure où on voit qu'il y a une multiplication des algues quand il y a de l'azote et les autres nutriments en grande quantité. Mais là, il y a très peu d'accumulation de lipides au sein des algues. Et c'est quand on arrête de faire... On met des conditions néfastes à la croissance de l'acte, par exemple, en crarence en azote, qu'on a l'accumulation de ces gouttelettes lipidiques, donc de ces tuiles qui peuvent être utilisées pour les biocarburants. Et ça, ça pose un problème de rendement parce que ça veut dire qu'on n'a pas d'augmentation de beaucoup de production de beaucoup de biomasse en même temps qu'on a l'accumulation des lipides qui peuvent être utilisés pour faire des carburants. Et en fait, pour étudier ce type de sujet, on s'intéresse notamment aux connaissances qu'on a chez les autres êtres vivants. Alors, ici, on a un arbre phylogénétique des eucaryotes. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est un petit peu comme un arbre généalogique, sauf que c'est à plus grande échelle. Et on voit qu'il y a un ancêtre commun aux plantes qu'on voit ici et aux algues aussi qui sont proches des plantes à différents groupes assez variés de eucaryotes, mais un ancêtre commun aussi avec les animaux, le groupe qui comprend les animaux et les champignons, donc les animaux dont l'homme. Et en fait, ce qui est important à retenir de ça, c'est que cette phylogénie commune, en fait, ça reflète le fait qu'il y a une conservation de certains mécanismes qui régulent le fonctionnement de tous ces organismes. Par exemple, si vous avez entendu parler des ribosomes qui permettent la production des protéines ou des enzymes qui permettent la production de l'ADN, tout ça, c'est des processus communs à tous ces organismes vivants. Et en fait, l'idée, c'est qu'on peut étudier des mécanismes qui régulent cette balance entre prolifération et arrêt de la prolifération à partir de connaissances qu'on a chez les animaux pour les transpérer peut-être pas chez les algues. Et en fait, c'est ce qu'on a fait dans l'équipe. Alors ici, je vais rentrer dans des résultats scientifiques sur l'humain. Enfin, pas sur l'humain, sur les animaux, c'est-à-dire soit des cultures cellulaires humaines, soit des souris. Et en fait, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur la prolifération des cellules humaines, enfin des cellules animales, dans le cas de la lutte contre le cancer, parce que le cancer, en fait, c'est une prolifération incontrôlée des cellules animales. Et là, on voit que cette molécule, qui a un nom un peu compliqué, AZD-8055, qui est un inhibiteur d'un régulateur, donc d'une protéine régulatrice qui régule la prolifération, est très étudiée en oncologie contre le cancer. Et par exemple, quand on met ce type de molécule qui inhibe un régulateur, un activateur de prolifération, donc une protéine qui régule la prolifération des cellules animales, en fait, quand on en met sur des cellules cancéreuses de souris, ça c'est des cellules cancéreuses de souris, on voit que le contrôle non traité avec l'inhibiteur, le cancer prolifère, alors qu'en fait, l'inhibiteur de ce régulateur permet de bloquer la progression des cellules tumorales. Et en fait, on a ça qui est aussi reflété sur des cultures cellulaires humaines, un peu comme je montrais avec les agnes, mais avec des cultures cellulaires humaines. Ce n'est pas très naturel des cultures cellulaires humaines, mais c'est utilisé quand même en recherche. Et on voit qu'on a, quand on met cette molécule, on a une diminution du nombre de cellules, donc de la prolifération des cellules dans le temps. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la même molécule, donc ce médicament en développement, vous ne l'avez pas encore, il est encore en recherche aussi médicale, chez une algue, là c'est une diatomée, mais ça fonctionne avec d'autres algues. Et on voit aussi que quand on le met au cours du temps, là c'est en augmentant la dose de cet inhibiteur, de ce régulateur, on a une baisse de la prolifération de ces algues. Et en fait, c'est parce que ce régulateur est également présent, qui s'appelle TOR, pour Target of Rapamycine, c'est une protéine kinase, et aussi présent chez les algues. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que du coup, quand on met cet inhibiteur de ce régulateur, on arrive à avoir une accumulation de ces corps lipidiques. Et là, c'est parce que c'est financé par l'Agence nationale de la recherche, c'est-à-dire par vos impôts, je vous remercie de ça. Et ce qu'on voit ici, c'est que du coup, on arrive, alors, on est dans l'amélioration pas à pas, on arrive, quand on met une certaine dose de cet inhibiteur, de cet kinase, de ce régulateur, on arrive à avoir toujours un peu de prolifération, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement bloquée, moins que quand on fait une carresse en azote, tout en ayant accumulation de corps lipidiques. Et globalement, on arrive, en faisant comme ça, en laboratoire, on n'est pas dans des désormes incubateurs encore, à augmenter un petit peu la productivité en huile par rapport à ce qu'on a quand on fait une carresse en azote. Et ça, c'est parce qu'on ne bloque pas totalement, totalement la prolifération tout en ayant une accumulation d'huile qui est assez importante. Et du coup, le rendement global qu'on voit en productivité, parce qu'il faut qu'il y ait un peu de production de biomasse pour qu'il y ait de la productivité, est plus favorable que quand on a une carence totale en azote. Alors là, c'est de la recherche et en fait, on est encore assez loin, bien sûr, de l'application industrielle. Mais ça, ça montre qu'en fait, en étudiant les régulateurs de ces processus fondamentaux qui concernent la régulation de la prolifération, on peut jouer sur la balance entre la prolifération et l'accumulation de lipides dans les algues. Et éventuellement, en connaissant mieux ces mécanismes, dont on continue de les étudier par des approches génétiques, par exemple, on pourrait finir par produire des algues, notamment des modifications génétiques, qui permettraient de leur faire produire un peu plus de lipides tout en continuant de proliférer et on essaie de voir si c'est possible. c'est un peu le sujet de la poursuite de nos recherches, sachant qu'en fait, ce type de recherche s'axe sur la régulation de la prolifération cellulaire, comme je l'évoquais, mais aussi sur d'autres aspects comme la biosynthèse des lipides de réserve directement, la constitution de ces gouttelettes lipidiques, par exemple, comment elles sont produites, comment elles sont dégradées, aussi sur la photosynthèse, parce qu'il faut pouvoir conserver dans les conditions où l'accumulation de lipides une photosynthèse active et le mécanisme de production globale, générale, de stockage des lipides. Donc, il y a plusieurs facettes de la biologie de l'algue qui sont étudiées pour cet aspect-là. Et en dernier lieu, je voulais évoquer aussi, puisque là, ça, ça concerne notamment l'augmentation de la productivité en biomasse et en huile, mais il y a aussi des recherches récentes de notre institut qui vont sur le problème de coûts d'extraction des huiles. Et en fait, des chercheurs de l'équipe, notamment le travail d'Amien Saurier, auquel Pascaline est ici même à participer, concernent... Ils ont permis, ils ont pu découvrir à partir d'une algue, en fait, une enzyme, donc une protéine, qui est à l'intérieur des cellules d'algues, qui permet de transformer les acides gras que j'ai évoqués avant en alcane, en fait. Et ça, c'est une enzyme qu'on appelle la fattyacide, c'est pour acides gras photo-décarboxylase, parce qu'elle enlève un groupe carboxyle. C'est une enzyme qui est dépendante de la lumière. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que ces alcanes sont volatiles, en fait. Et du coup, ça pourrait... ça donne des perspectives par rapport à le fait de ne pas avoir besoin de faire une extraction compliquée à partir de cellules en culture. Et là, en fait, ils ont fait un prototype, une sorte de petit prototype, dans des bactéries, parce que c'est juste pour avoir un système plus simplifié qu'une algue. Une bactérie, c'est très facile à modifier génétiquement, où ils ont fait produire l'enzyme qu'ils ont découvert chez une algue. Alors, ils ont dû rajouter une autre enzyme pour qu'il y ait une plus grande production de lipides. C'est l'enzyme TESS qu'on voit ici. Ça, c'est un détail. Et donc, ils font produire avec de la lumière dans des cultures de bactéries. Et là, ils ont pu mesurer les alcanes qui étaient dégagées dans l'air. Et ils voient effectivement qu'une certaine production des alcanes produits se retrouvent dans la phase gazeuse. On les voit en italique. Alors, ce n'est pas la majorité, c'est à peu près 30%. Mais encore une fois, on est dans une preuve de concept. Et une fois qu'on a trouvé un concept, en général, en l'étudiant un petit peu plus, en améliorant certains aspects, on arrive à aller encore plus dans le sens qui nous intéresse. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, en fait, c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé, même exactement ce qui s'est passé au niveau de l'agriculture. par exemple, par exemple, ici, on a la théocynte qui est l'ancêtre du maïs qu'on consomme actuellement. Mais en fait, c'était une plante qui produisait des épis très petits, très difficilement consommables. Et c'est au bout de milliers d'années d'améliorations génétiques, de sélections notamment, que les humains ont produit le maïs qu'on connaît actuellement. Donc, en fait, sachant que, alors là, je ne suis pas rentré dans les détails, mais si vous avez des questions là-dessus, on peut en parler. Les outils de génétique ont grandement évolué ces derniers temps. On pense qu'il y ait des chances que grâce aux avancées de la biotechnologie, on pourrait faire des améliorations génétiques des algues pour leur faire produire plus d'huile et puis, éventuellement, les faire retrouver les carburants dans l'air, rejetés dans l'air. Donc, il y a encore tout un travail de recherche qui est nécessaire pour y arriver. Là, j'ai 10-20 ans, mais je ne veux pas m'engager parce que, en fait, c'est souvent de mauvais augure de donner des dates dans la recherche. Ça prend, c'est des fois du temps. Mais en tout cas, ça nécessite du coup encore de faire des recherches, mais il y a des avancées qui sont quand même significatives et qui permettent d'être relativement optimistes. Alors, juste pour finir, on peut aussi limiter la consommation de pétrole en fabriquant plus en France, en utilisant des transports en commun ou le vélo. En plus, ça réduira le bruit en ville si on fait... On est beaucoup à faire ça, qui est une autre nuisance. Et puis, en utilisant un peu moins de plastique avec... Je ne sais pas, par exemple, si chacun amène sa gourde au lieu d'avoir des bouteilles en plastique. Voilà. Donc, je vous remercie de vos attentions. Et puis là, il y aura peut-être des questions un peu plus techniques ou je ne sais pas. Toutes les questions que vous pouvez avoir sur la deuxième partie ou même sur la première partie. une question simple. Pour quelle raison on veut extraire de l'huile avec les algues ? Il y a des plantes qui produisent énormément d'huile. Je pense autour de le sol. Il y en a beaucoup. La liste est longue. Je trouve que c'est peut-être plus compliqué de travailler sur les algues alors qu'on pourrait en produire beaucoup plus d'huile avec des plantes. Je ne sais pas. Je pense. Ce que vous dites n'est pas faux à l'heure actuelle mais en fait, ça c'est ce que j'ai évoqué à un certain moment dans les biocarburants de première génération. Et là, effectivement, il y a une production qui est d'ailleurs industriellement déjà relativement efficace puisque on utilise déjà des plantes pour produire de l'huile et des carburants. d'huile de palme ou de tournesol. Le problème, c'est que là, comme je l'évoquais à un moment, on est en compétition directe avec l'agriculture. Et au niveau... Donc du coup, ça pose un problème de... C'est-à-dire qu'en quand on cultive des plantes pour des carburants, c'est des champs qui ne sont pas utilisés pour l'agriculture humaine ou animale. C'est ça qui pousse à essayer de trouver d'autres pistes en fait comme problème. Ou bien ça peut être pour de l'huile de palme des problèmes de déforestation qu'on va avoir. Donc des fois, il y a des problèmes écologiques qui peuvent être liés à ça. C'est principalement pour cet argument-là qu'on essaye de voir avec les algues qui sont une alternative qui peuvent être faites dans des conditions totalement indépendantes. Éventuellement, dans des terrains qui ne sont pas du tout utilisés pour l'agriculture, c'est possible. Donc ça ouvre des champs de possibilités différents. Voilà. Il faut voir aussi qu'aujourd'hui, on consomme énormément de pétrole pour les transports essentiellement. Et si on devait, comme l'a évoqué Benoît tout à l'heure, si on devait transformer tout ce pétrole en huile de tournesol, de colza ou de l'huile de palme, en fait, la superficie de la France ne suffirait pas pour notre propre consommation. Or, déjà, notre superficie agricole ne suffit pas pour nous nourrir. Donc du coup, il y a un déséquilibre qui est très important. Je pense que le premier message, un peu comme l'a dit Benoît à la fin de son diaporama, c'est surtout de consommer moins. Donc de moins utiliser les transports. C'est un peu antagoniste avec notre recherche, mais d'un autre côté, on n'a pas le choix. Si on continue de consommer autant, on ne va pas y arriver. Donc il faut juste être plus raisonnable, consommer moins de manière à ce que demain, avec notre recherche, mais aussi avec les carburants de première et de deuxième génération, on arrive tous à bouger, mais de manière plus raisonnable et surtout à manger et à survivre. C'est quand même un peu notre but. Mais il y a des moyens de transport qui sont moins problématiques aussi, donc il ne faut pas non plus ne plus rien imaginer. Mais par exemple, par rapport aux moyens de transport, c'est relativement difficile d'imaginer des grands avions qui fonctionneraient à l'électricité parce qu'il y a des problèmes de poids. Par exemple, même les voitures électriques, c'est plus lourd que les voitures avec des moteurs traditionnels. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tout miser nécessairement sur l'électricité, le nucléaire, c'est vrai que ça produit moins de CO2, mais on ne peut pas nécessairement tout miser là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de faire des recherches aussi sur ce type de thématiques, je pense. Mais aujourd'hui, il y a aussi pas mal de villes dont les transports en commun roulent en biocarburant. Il y a le colza qui est beaucoup utilisé ou alors les huiles de friture recyclées également sont utilisées pour faire tourner les moteurs des transports en commun. C'est vrai qu'on n'en parle plus, mais pourtant, il y a eu des périodes où ça a tourné. Maintenant, je pense qu'elles sont aussi beaucoup utilisées directement dans les usines pour faire une source d'énergie autre. Les filières ne sont pas les mêmes. Les odeurs, oui. Oui, merci. Moi, j'avais plutôt une question sur les installations que vous avez montré là, que ce soit les bassins ou les photoréacteurs. C'est quelque chose qui peut fonctionner du coup toute l'année, chaque saison ? Est-ce qu'il faut les vidanger de temps en temps ? Comment ça marche ? Je ne suis pas expert du sujet techniquement, mais je pense que ça marche à peu près toute l'année. Il y a certains incubateurs où il ne va peut-être pas leur rajouter un peu d'énergie lumineuse non naturelle. Il y a des difficultés. Ça va être par exemple le fait que toutes les algues voient bien la lumière dans les incubateurs. C'est pour ça qu'ils ont des formes un peu particulières. Je pense que souvent, il y a des problèmes et c'est encore une autre technique de recherche de contaminants qui peuvent arriver, notamment dans ce qui est ouvert. Parce que les algues, en fait, comme nous, sont sujettes à des virus, des contaminations avec des bactéries et tout ça. Donc, il y a tout ce type de problèmes-là qui entrent en jeu. Je vais compléter un peu. Donc, Benoît vous a montré deux types de bassins. Donc, il y a les bassins à ciel ouvert qui sont aujourd'hui beaucoup utilisés pour la spiruline, par exemple. Donc, dans ces cas-là, ils sont dans des tunnels un peu comme des serres pour limiter la contamination extérieure et pour que la culture reste le plus propre possible. Mais c'est des bassins qui nécessitent très peu d'énergie. En fait, il y a juste un système de brassage. Après, ça peut être des eaux usées et c'est le soleil. Donc, effectivement, dans notre région, c'est assez facile d'en faire pousser. Il y en a beaucoup en Espagne, en Afrique du Nord, en Norvège, ça sera sûrement plus compliqué. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément beaucoup de lumière pour arriver à les activer. Après, il y a une question de température aussi parce que, par exemple, pour chlamydomonas, la température idéale, c'est 25 degrés. En laboratoire, bien sûr. Parce que devant le désert, elle pousse à d'autres températures. Mais voilà, la température est aussi un élément qui va jouer. Après, pour le photobioréacteur, comme il vous l'a dit, le coût de production est beaucoup plus important parce que l'entretien est aussi beaucoup plus important. Par contre, les conditions sont beaucoup plus contrôlées. Donc, on arrive à faire des cultures stériles, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contamination bactérienne ou fongique dans les tubes. Et généralement, là, la lumière est contrôlée de manière artificielle. Alors, les incubateurs photoréacteurs, c'est important par rapport au fait que les algues naturelles, comme je l'ai évoqué, ne produisent pas beaucoup de faibles rendements en lipides en huile. Et du coup, certaines perspectives de ces recherches seraient de les modifier génétiquement. Donc, on est dans des approches où, du coup, c'est important d'être confiné. Enfin, c'est quand même important. Il faut quand même le considérer, ça. Comme, par exemple, on produit beaucoup de médicaments à partir d'organismes transgéniques à l'heure actuelle, dans des enceintes confinées. Après, l'avantage aussi des photoréacteurs, c'est qu'on peut monter à des concentrations cellulaires, donc à une prolifération beaucoup plus importante qu'en bassin. Parce qu'en bassin, la contamination extérieure fait qu'on va être assez limité. Alors qu'en photoréacteur, qu'on va mieux contrôler les conditions de culture, donc les conditions du milieu, c'est beaucoup plus facile d'aller plus haut en concentration, donc plus haut en production, mais plus haut en coût aussi. Je me posais la question, du coup, c'est pour l'extraction de ces huiles. Vous nous avez présenté un système avec l'intervention d'une protéine, je ne sais plus, qui, en gros, permettait de créer un alcane à partir des huiles. Et je me demandais, c'est de l'huile quand c'est des algues qui produisent de l'huile dans un milieu à queue, est-ce que juste par pressage et après, juste une séparation mécanique, ce ne serait pas plus pertinent juste pour récupérer les huiles ? Potentiellement, mais en fait, ça, c'est un processus qui a été, naturellement, l'algue dans laquelle ça a été découvert a cet enzyme et est capable de produire des alcanes. Mais c'est dans des quantités très, très, très petites. Et du coup, c'est pour ça que, pour le tester, la possibilité de récolter ces alcanes, ça a été mis dans une bactérie un système plus simple et en plus, en produisant beaucoup de cette protéine, en lui faisant produire beaucoup de cette protéine. Donc là, à l'heure actuelle, utiliser l'algue naturelle pour la presser, enfin, la traiter et lui faire produire des alcanes en quantité satisfaisante, ce n'est pas tout de suite envisageable. Mais peut-être quand on connaîtra mieux le mécanisme et qu'on pourra plus le manipuler génétiquement, par exemple, ce sera possible qu'une algue en rejette dans l'air. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite confusion, en fait. Les cellules végétales, que ce soit le tournesol ou les micro-élecs, sont capables de produire des huiles. Donc les huiles, c'est celles que vous avez dans votre vinaigrette, d'accord ? C'est la même. Cette huile, elle peut avoir une composition différente. Benoît vous a montré, tu peux remontrer les molécules, s'il te plaît ? Les molécules chimiques, là, qu'il vous a montré avec les boules noires et les boules blanches, à ce qu'on avait en chimie au lycée. Donc en fait, chaque point noir, c'est un carbone. D'accord ? Les points blancs, c'est l'hydrogène et le rouge, c'est l'oxygène. Donc que ce soit le diesel ou l'essence, le nombre de carbone n'est pas le même. D'accord ? Dans le pétrole, il y a une composition chimique, je ne connais pas les chiffres, mais bon, avec un très grand nombre de carbone. Donc toutes les étapes de la distillation du pétrole permettent de produire des carburants avec un nombre de carbone différent. D'accord ? Donc si on chauffe à une telle température, on casse telle molécule et on obtient le diesel. Si on casse à une autre température, on va obtenir l'essence et on va obtenir aussi le bitume et tous les autres composés qu'on peut extraire à partir du pétrole. D'accord ? Donc quand on fait des huiles, on va avoir un mélange de lipides comme ça avec différentes chaînes, donc différentes quantités de carbone. Donc en fonction de l'extraction qu'on veut obtenir, si on veut un mélange très pur, il va falloir qu'il y ait des procédés chimiques différents, donc des pressions différentes et des extractions différentes. Quand on va faire de l'huile d'olive, on va broyer avec une meule et on va obtenir un mélange de chaînes carbonées différentes. et donc si on veut arriver à extraire l'un ou l'autre, il faut travailler et avoir des étapes d'estérification, c'est de la chimie, je n'y connais rien derrière, mais ça va être différent. Après pour les alcanes, c'est encore autre chose, c'est des molécules un peu plus petites qui vont être volatiles et donc du coup, elles sont issues de ça, mais on ne va pas utiliser dans le biodiesel, il n'y a pas d'alcanes, d'accord ? C'est une autre molécule, c'est une molécule différente, mais l'avantage, c'est qu'elle est soluble, pardon, elle est volatile et donc du coup, on peut l'extraire plus facilement. Comme elle sort directement de la cellule, on va la capter dans l'air ou dans le milieu de culture, alors que les autres, il faut les extraire, donc on a gagné une étape. Ok ? C'est un peu plus clair ? Oui ? C'est deux choses différentes, en fait. C'est une production différente de la cellule végétale. L'alcanes en lui-même, c'est un biocarburant. Il ne sert pas au même moteur, entre guillemets, voilà. Mais il a un autre intérêt. En fait, en fonction du nombre de carbone qu'il y a dans l'alcane, on va pouvoir le transformer derrière pour faire un autre carburant qui peut servir directement. Mais là, mes compétences chimiques me dépassent. c'est... Je crois. Oui. On peut mélanger différents types d'huile pour faire des carburants, oui. Mais à la fin, on n'en aura toujours pas assez par rapport à la consommation actuelle, en fait. Et il y a toujours un problème de production parce que l'huile de friture, il y a quand même eu un plan de tournesol au départ qui a servi à faire de la friture qui peut servir à aller dans un moteur du diesel. OK. Mais la quantité initiale joue. Et donc, du coup, il faut changer, il faut trouver d'autres moyens d'en produire pour arriver à en consommer et à arrêter de consommer ce pétrole qui augmente la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Mais à partir du pétrole, il y a aussi ces problèmes de différents types de molécules. On ne fait pas que de l'essence avec du pétrole. On a certaines molécules qui sont utilisées pour du plastique et tout. Donc, il y a aussi des étapes de séparation quand on part du pétrole. On peut faire des bioplastiques à partir des biocarburants également. En général, c'est mieux d'avoir des choses relativement bien connues et bien maîtrisées pour l'industrie. C'est un peu tout. Il y a des financements publics. Par exemple, typiquement, notre institut, c'est principalement des financements publics. Des fois, il y a des brevets qui peuvent être rapportés aussi de l'argent, par exemple. Donc, public, le CEA, c'est public. Par exemple, le CNRS, c'est public. L'université, c'est public. Même l'Agence nationale de la recherche, c'est public. Donc, les fonds publics, souvent, c'est bien parce que c'est relativement pérenne. Ça dure assez longtemps. Et puis, actuellement, il y a beaucoup les pétroliers. Total, je vais parler d'ExxonMobil, c'est l'équivalent américain. Tous les pétroliers, même Petrobras au Brésil, s'investissent dans les biocarburants à partir d'algues avec des projets où ils ne donnent pas toutes les informations. Des fois, ils collaborent aussi ces boîtes privées avec les instituts publics, comme un peu Total avec notre institut. Et puis, c'est principalement ça. Après, on a des instituts publics aux Etats-Unis. Ça va être l'Institut pour l'énergie américain. Enfin, dans tous les pays, il y aura un peu de ça. Il y a aussi une compétition internationale sur le sujet, du coup, comme dans tout ce qui concerne la recherche. Il y a aussi un peu en collaboration avec ces gens-là, on va y avoir les avionneurs qui vont s'y intéresser. Après, au niveau de l'argent public, il y a l'ANR qui nous soutient énormément, mais il y a aussi la région. C'est-à-dire que la région, enfin, toutes les régions, mais pas qu'à particulièrement pour nous, libèrent des fonds pour la recherche. Donc, généralement, ils nous ont aidés à financer nos déménagements dans les nouveaux bâtiments et à avoir des gros budgets pour nous équiper en matériel, essentiellement. Alors que l'ANR va payer plus le personnel et le consommable du quotidien. Oui, et puis, il y a des fonds européens, enfin, dans les fonds publics, c'est assez large. Et après, comme le congrès qui fait que nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi, la région participe également. Tu me confies ? Marseille aussi ? Non, qui est-ce qui nous finance ? La région. Mais nous, on est là parce qu'on a envie d'être là. Voilà. Oui, il y a une question là, ici. La rentabilité que ça va dire est-ce que c'est le pétrole par rapport au moment que subit le pétrole, par exemple ? Ah, parce que ça paraît quand même assez important entre les, j'allais dire, les fermes, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, les endroits où on cultive les algues et les systèmes pour extraire. Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que c'est rentable ou pas ? Oui, madame parle donc de la rentabilité de tout ça par rapport au pétrole. Voilà. Le coût, en fait, pour l'instant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, il y a besoin de faire beaucoup d'améliorations et de recherches. on est loin d'un coût équivalent au coût du pétrole parce que j'en parlais au niveau des incubateurs en termes de biomasse. On a un coût financier qui est plus élevé que ce qu'on a quand on fait de l'extraction de pétrole actuellement et puis il y a ces problèmes en plus au sein de la biomasse d'avoir ce qu'on peut utiliser pour des carburants comme l'huile, les alcanes et tout ça. Donc, on est encore loin d'un rendement qui fait qu'on peut l'utiliser au niveau industriel en remplacement du pétrole. En fait, comme il y a quelques années, comme je disais en introduction, il y a plein de gens qui s'engageaient à avoir des résultats en 5-8 ans puis qu'on dû mettre la clé sous la porte. Je pense que c'est un petit peu délicat de s'engager en recherche de dire qu'on va avoir le résultat dans tant de temps et tout. C'est compliqué. Ce qu'on fait nous souvent, c'est qu'on avance par palier et puis on s'engage à avoir telle petite avancée en 3 ans par exemple. Mais je ne peux pas dire qu'en 10 ans ce sera faisable. En fait, la recherche sur les biocarburons à partir du micro-algues, ça a commencé dans les années 70 avec le premier choc pétrolier. Avec le premier choc, les Etats-Unis se sont mis à fond sur ce genre de recherche parce qu'il fallait sauver le monde parce qu'il n'allait plus y avoir de pétrole et après, elle est augmentée. On a bien vu ce que ça a donné. Ils ont trouvé d'autres moyens, etc. Donc la recherche s'est complètement arrêtée et elle est repartie dans les années 2005, grosso modo. Et donc depuis, on est dessus. Mais bon, 2005, ça fait presque 20 ans. Alors juste, moi, j'ai une question. J'ai vu que l'Union européenne semble privilégier complètement les moteurs électriques et par rapport même à l'hydrogène qui n'est pas la priorité. Si on va vers le tout électrique, je crois que la fin du moteur thermique pour les automobiles s'est prévue dans une dizaine d'années, il me semble. Est-ce que ces solutions du biocarburant, elles ne risquent pas de devenir obsolètes avant d'être vraiment efficaces ? Oui. Alors, moi, je me méfie un peu de ces engagements à ne plus avoir que des voitures électriques dans 10 ans parce que c'est pareil, il y avait sous le gouvernement Hollande, il s'était engagé à diminuer énormément le nucléaire et puis les engagements intenables, ce n'est pas tout le temps évident qu'ils seront tenus. Mais en dehors de ça, parce qu'on peut toujours y croire, c'est-à-dire que là, il y a des applications différentes. par exemple, les moteurs électriques pour l'aviation, c'est compliqué par rapport à des histoires de poids. Donc, ce n'est pas nécessairement en compétition parce qu'il y a des applications. Donc, par exemple, si les moteurs électriques de voitures, ça ne compense pas les problèmes pour les avions. C'est un exemple. Donc, on peut avoir besoin des deux. En fait, oui, c'est ça. Et puis, il faut faire attention avec l'électrique parce que l'électrique, bon, d'accord, quand c'est du nucléaire en France, pour rapport à la thématique du CO2, il n'y a pas tellement de problèmes. Ou quand c'est des hydroélectriques, ça va aussi. Mais si c'est pour faire de l'hydrogène à partir de charbon, c'est moyen. Ce n'est pas possible. Comment ? Pardon, d'hydrogène, d'électricité, donc de l'hydrogène aussi. Pardon. Je parlais d'électricité, j'ai dit hydrogène, excusez-moi. Oui, juste pour préciser, j'ai vu que... Bon, l'Europe continue de financer ce type de recherche. Je veux dire ça. J'ai vu aussi que les Allemands, en fait, visiblement, le moteur électrique, pour eux, ça n'a pas l'air de convenir totalement aux fabricants automobiles allemands, en fait. Ils parlent de moteurs avec des nouveaux carburants, en fait, justement. Est-ce qu'on peut imaginer que ces biocarburants pourraient justement s'intégrer dans cette solution de nouveaux moteurs thermiques, en fait, à basse consommation de carbone ? Je pense que, à long terme, peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'ils évoquaient dans le contexte que vous dites. Enfin, je ne peux pas répondre exactement à la question parce que je ne sais pas exactement... Oui, ils parlent, je crois, de carburant de synthèse, en fait. Oui, je n'ai pas la... Il faudrait qu'on se renseigne, qu'on discute plus précisément de ça parce que je ne vois pas exactement à quoi vous faites allusion. Mais je pense qu'ils ne font pas allusion du tout aux micro-alcs de carburants de troisième génération qui ne sont pas encore à un niveau industriel. Là, dans les discussions dont vous parlez, on parle de choses qui sont déjà exploitables au niveau industriel. Par exemple, des voitures électriques, qu'on en voit déjà dans les rues. Ce n'est pas le même niveau de connaissance et d'avancée au niveau industriel. Je pense qu'en fait, ce n'est pas en compétition. C'est deux choses différentes sur lesquelles la recherche doit travailler, aussi bien sur les biocarburants que sur les carburants de synthèse pour arriver à compenser le pétrole et diminuer notre impact CO2 sur notre environnement. Mais la production de ces carburants de synthèse, je ne connais pas du tout. Bonsoir. Ma question, c'est sur l'urgence concernant ces biocarburants. Est-ce que c'est motivé par la pression du public, par les écologistes et par tout simplement les citoyens ? ou est-ce que les politiques le font d'eux-mêmes ? Parce qu'il y a vraiment plus de pétrole, etc. Je ne sais pas si c'est très clair. Au niveau des financements, c'est ça ? Public, par exemple ? Non, ce que je veux dire, c'est que est-ce que l'engagement d'aller vers les biocarburants, il est motivé par l'urgence du fait qu'il n'y aura plus de pétrole ou parce que ça pollue trop ? Ou est-ce que c'est simplement les citoyens à force de pousser, de demander à avoir une énergie plus verte qui fait qu'on arrive à ce changement-là ? Ce n'est pas évident parce que les politiques sont aussi des citoyens de toute façon. Donc, je pense qu'ils ont conscience des différents enjeux. D'une manière générale, au niveau... Là, on rentre dans des aspects politiques, mais au niveau d'un politique, je pense que ce qui est toujours compliqué, c'est de pallier les aspects environnementaux avec les aspects économiques en termes de croissance. Ça, ce n'est pas tout le temps évident, mais les politiques, par le fait que... Par exemple, la recherche qu'on fait, elle n'est peut-être pas directement, mais elle est indirectement soutenue par les politiques, on peut le dire, puisque c'est eux qui, à un moment, décident de budget, de différentes choses. Donc, les politiques sont favorables à ça. Je ne pense pas que ce soit que les aspects des écolos qui soient pour ça. C'est aussi des développements industriels potentiels de faire ça. Mais les politiques, je pense que oui, ils sont intéressés par ce que disent les citoyens, bien sûr, globalement. Ils font au mieux, à mon avis. Je ne sais pas si... C'est-à-dire que ça, c'est par exemple, ces recherches-là, elles sont même faites... Alors, ce qui est peut-être un peu... C'est quand on voit des grosses boîtes pétrolières qui s'investissent dans les bioénergies, est-ce que c'est pour faire un peu du greenwashing ou pas ? À chacun, se poser la question, mais ils participent quand même, ils travaillent quand même dessus, pour de vrai. Après, en proportion de budget, il faut... Oui, oui, les problèmes de ressources. Après, ce n'est pas que des problèmes d'écologie. Il y a des problèmes aussi de conflits entre les pays quand on parle d'énergie. Donc, ce n'est pas que des thématiques qui concernent l'écologie. Pour Total, ils font beaucoup de... J'ai été financée aussi par Total, donc il ne faut pas jeter la pierre, mais ils financent beaucoup la recherche. Donc, il y a une partie de greenwashing non nulle. Ça, je pense qu'on peut le dire. Mais c'est aussi leur manière d'être là, présent. C'est parce que le jour où on trouve le gène qui permet de produire beaucoup plus d'huile dans les conditions classiques de culture, c'est bingo pour eux parce que le brevet, c'est eux qui vont l'avoir aussi. Donc, du coup, c'est aussi un intérêt financier pour Total. Ils jouent sur les deux tableaux, bien sûr. Mais tant mieux pour la recherche parce que finalement, mettre de l'argent dans la recherche, ça permet d'avancer et de progresser aussi. Donc, il faut que tout le monde y trouve son compte. J'avais une question complémentaire par rapport à ça. Et justement, est-ce que vous trouvez que les politiques mettent suffisamment d'argent pour accélérer, pour avoir plus d'énergie, de bioénergie ? Alors, ça, c'est pas évident parce que quand on est dans la recherche, on aimerait toujours qu'il y ait plus d'argent dans notre domaine. Donc, je pense que, d'une manière générale, les politiques qui mettent de l'argent, oui, c'est assez réparti. Souvent, nous, en fait, on est financé par des budgets assez ouverts et c'est les chercheurs qui vont dire, nous, on pense que c'est ça qui est intéressant et financez-nous sur ce type de projet-là. Donc, il y a beaucoup de modes de financement qui dépendent, en fait, de ce que les chercheurs vont vouloir faire. Et des fois, c'est un peu les chercheurs qui, dans leur discours, se disent, nous, on va... Par exemple, là, il y a des chercheurs qui travaillent sur la photosynthèse depuis longtemps, sur les lipides, mais qui ne travaillaient pas sur ces thématiques des biocarburants, puis qui, petit à petit, parce qu'ils voient qu'il y a un intérêt, commence à s'y intéresser plus. Il y a aussi ça qui joue dans le processus. Mais oui, moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus d'argent dans la recherche d'une manière générale. Pas que pour nous, pour tout le monde. Mais globalement. Après, ce n'est pas évident, les financements. Donc, je pense que c'est des choses compliquées. Oui, ce serait mieux qu'il y en ait plus, effectivement. Mais c'est difficile de dire ça par rapport à... Il faut de l'argent pour les hôpitaux. Enfin, il faut de l'argent pour plein de choses. Pour la police, il faut de l'argent pour l'armée. S'il y a du changement climatique et qu'il y a plus de conflits, il faut aussi financer ça. Il faut de l'argent pour les pistes cyclables à Marseille, les transports en commun. Donc, il y a... On pourrait peut-être l'augmenter un peu. Voilà. On peut dire ça. N'oubliez pas de voter, du coup. Mais... S'il n'y a plus de questions, eh bien, je vous remercie beaucoup pour toutes vos questions. C'était très bien d'avoir quelque chose de vivant comme ça. C'est bien.